bonjour à toutes et à tous c'est CobraGourou je suis donc de retour dans Sniper Ghost Warrior 3 j'ai recommencé donc cette mission d'infiltration dans laquelle je dois reprogrammer les paraboles et comme j'ai déjà joué la première partie malgré que j'ai fait un méga fail je vais reprendre l'enregistrement après donc après avoir réussi à cacher les corps bien comme il faut et avoir leurré le scientifique à l'extérieur de la commande de la parabole alors j'ai avancé vous voyez je me suis occupé de la première antenne je lâche le drone régulièrement pour cibler les ennemis et m'occuper de les éliminer mon seul truc là c'est que je suis proche de la troisième de la seconde antenne je crains qu'il y ait un scientifique à l'intérieur donc vous savez que je peux pas les tuer donc je n'ai aucune idée de savoir comment je vais pouvoir faire pour leurrer pour le faire sortir donc je trouve une solution je suis allé dans le bâtiment en face il n'y avait rien je vais compter seul ce bâtiment là mais bon j'ai toujours pas trouvé vous voyez que j'ai des interférences ça devient délicat là parce que bon et en plus il ya un boss vous voyez il est ciblé là avec l'étoile donc autour de moi j'en ai un paquet j'ai éliminé celui qui patrouillait ici mais alors j'ai un point de snipe là haut en plus il y en a deux scientifiques dans la tour bon je vais me cacher mais c'est le bordel vous voyez là juste au dessus de moi donc il ya le corps que j'ai laissé lui les autres je les ai déplacés mais celui là malheureusement j'ai pas pu y accéder bon j'ai fait le tour alors on va voir c'est difficile parce que il ya beaucoup d'ennemis donc c'est pas ici qu'il ya un ordinateur à pirater j'ai de bien avoir une solution pour faire sortir ces scientifiques c'est pas possible je vais aller dans le bâtiment qu'elle en face alors tous les tous les soldats sont revenus en blanc sauf les scientifiques qui eux sont restés en alerte d'accord donc est ce que je vais pouvoir désactiver quelque chose ici non oh merde c'est chiant qu'on puisse pas voler les voitures bon j'ai terminé mais je pense quand même qu'il ya eu un petit truc un problème un bug ou déjà j'ai plus de munitions il me reste plus que j'ai plus de munitions du pistolet ah si j'ai plus à récupérer mais ah tiens voilà bien joué john on a quelque chose sur robert il va falloir du temps pour trier et décrypter toutes ces données il n'y a rien sur votre frère mais on a gagné le gros lot concernant un dépôt ferroviaire proche il ya une gare de triage dans le coin c'est lui il est en train d'être transformé en plateforme de transport majeur les séparatistes veulent expédier quelque chose de gros est-ce que ce serait pas simplement un dépôt pour les armes de contrebande possible on a capté des communications indiquant que la russie la turquie la chine et l'arabie saoudite aurait envoyé des cargaisons là bas mais l'enjeu est beaucoup plus important tout ça demande un sacré soutien financier quelqu'un finance les séparatistes pour masquer un truc autrement plus important mais on va pas s'emballer d'abord il faut s'occuper de ce point nefragique je vais leur foutre un sacré bordel dans leurs gardes triage ils sauront même plus où ils sont l'état-major va vérifier les journaux des communications si robert est dans les parages il doit forcément parler de lui concentrez vous sur le dépôt ferroviaire je me charge des communications merci terminé alors je l'avoue je suis mort une fois dans la mission en fait ce qui s'est passé c'est que après avoir activé le deuxième la deuxième parabole il ya eu un compte à rebours parce qu'il y avait une salle de contrôle centrale donc je savais en faisant le tour je savais où était la tyrolienne donc j'ai foncé jusqu'à la tyrolienne sauf que comme sur le chemin je me suis planté j'ai fait un détour j'ai attrapé la tyrolienne d'entrée donc si ça vous arrive il ya un garde en bas il m'a vu il a déclenché l'alarme résultat quand je suis rentré dans la pièce ils étaient 4 en face de moi et je j'ai mouru alors qu'est ce qu'on a toujours pas de mission secondaire lorsque je vais faire mais je vais faire un peu le tour pour voir puisque j'ai deux deux cibles ennemis à faire j'aurais aimé avoir quelques un peu plus de quatre secondaires pour le moment j'ai pas mal gagné d'argent je vais pouvoir commencer à débloquer des armes supplémentaires et j'en ai utilisé 12 à j'ai accès des nouveaux vous avez vu ça l'arme de base à une réduction du bruit largement supérieur aux autres c'est dommage donc je suis obligé d'attendre d'avoir débloquer celle là pour un peu plus de cadence de tir même si c'est pas moi c'est du sniper il faut pas attendre à avoir le top du top donc je n'ai que ça parce que j'ai prendre pour trouver les autres un pistolet c'est pareil et moi je veux jouer aux fantômes donc je veux jouer à avec le silencieux abrénaline 2 sur 2 donc de toute façon on est limité vous voyez ici je vais vous dire une chose prenez des grenades les grenades fumigènes parce que quand j'ai voulu rentrer dans les pièces j'ai pas retrouvé le moyen peut-être parce que j'avais déclenché l'alarme une fois j'ai pas retrouvé le moyen de désactiver les ordinateurs donc il a fait que je rentre dans les pièces et j'ai été vu par les scientifiques alors comme j'avais éliminé tous les soldats autour c'était pas trop gênant mais j'aurais aimé avoir des grenades fumigènes pour pouvoir rentrer tranquille à sans être trop vu ah ouais j'ai des sous je le prends lui super il faut que je répare l'armure et oui bon ben on a un bon équipement je dois avouer on a un équipement sympathique que l'on débloque au fur et à mesure on peut même débloquer plus il suffit de trouver des ennemis qui vont avoir ses armes oh c'est chier il faut encore que je répare ce qui veut dire que je vais devoir fouiller les cadavres et aussi fouiller les ak-47 les armes des ennemis tout simplement parce que vous allez récupérer voilà on va récupérer tout un tas de trucs qui servent à crafter vous voyez j'ai 25 explosifs 347 balles 1027 pièces mécaniques et 516 machin donc selon ce qu'on va vouloir fabriquer au niveau des gadgets par exemple niveau de l'équipement on va pouvoir voilà les ressources sont là donc et puis l'argent et ben c'est en fouillant les ennemis aussi qu'on récupère de l'argent et en cherchant les objets précieux dans les dans les zones donc il faut y penser à merde j'ai des points de compétence et j'ai oublié mes compétences mais j'avais mis des points moins déjà pourtant on peut pas le désactiver mais qu'est ce que c'est que ce bordel à moi qui trouver le jeu extra non putain déconner là vous déconner les développeurs j'ai pas accepté il faut pas se tromper et vous avez vu pour débloquer le deuxième niveau il faut obligatoirement installer un deuxième skill même si vous trouvez les skills complètement stupide ce qui est mon cas bon alors en fait je pensais en avoir terminé sur l'équipement puisque vous l'avez compris j'ai orienté la vidéo plus sur l'équipement l'amélioration etc parce qu'il ya des petites choses vous pouvez le voir sur la carte je n'ai plus de prime en fait je les ai déjà fait j'ai fait toutes les primes que j'avais de dispo quel est l'intérêt de faire ses primes et ben l'intérêt je vais vous le montrer il s'avère que en premier lieu j'ai débloqué un fusil à pompe je vous ai déjà montré dans ma précédente vidéo comment je sélectionnais une mission de cible à éliminer et que en général il y a quatre ennemis plus la cible et dans une de ces missions il y en avait un qui avait un fusil à pompe donc je les ai débloqué et puis en fait je voulais revenir sur un truc parce que j'ai dit une une grosse baptise jusqu'à présent j'utilisais ce fusil et je vous avais dit que les deux nouveaux en réduction du bruit ils étaient mauvais ben oui mais non regardez ça c'est mon premier fusil on est d'accord ça c'est le nouveau physique je vais utiliser et comme vous pouvez le voir il a une légère baisse au niveau de la mobilité mais il fait plus de dégâts il a une meilleure cadence de tir il a un plus gros chargeur et il a une réduction de bruit supérieure vous allez me dire mais comment cela se fait-il et bien lorsqu'on sélectionne une arme vous voyez qu'en bas il ya des cases à ajouter donc sur l'arme ont fait un clic droit et on ouvre et oui on ouvre les accessoires de l'arme et donc vu que sur une nouvelle arme je vais prendre celle ci voyez que celle ci elle a une mauvaise réduction de bruit et oui parce que le silencieux n'est pas équipé dessus vous voyez en bas ici il ya la lunette de visée il ya le chargeur et là dans ce point jaune il n'y a pas le silencieux alors que là il y est de série on va dire puisque c'est la première arme et sur ma seconde arme je l'ai installé il est là et voilà alors je n'ai pas équipé le camouflage c'est pour la couleur la couleur de l'arme donc je n'ai pas fait le silencieux pour le moment il y en a un j'en ai qu'un j'ai que le chargeur moyen de base il existe en plus un chargeur grand et surtout et oui comme vous pouvez le voir il existe plusieurs types de lunettes de visée lunettes fixe x 8 x 10 x 12 et la possibilité pour le moment vous voyez qu'ensuite il y en aura d'autres d'avoir des lunettes à visée réglable donc alors par contre il ya un petit truc 6 8 10 ou 6 12 c'est un peu dommage vous voyez qu'après on va avoir du x 6 x 12 x 24 x 26 32 x 34 vous imaginez un petit peu regarder moi ces juin ces lunettes ce fut donc ce que je vais faire je vais cibler celle là voilà et puis en fait il s'est passé autre chose j'utilisais jusqu'à présent l'archer à r15 on est d'accord regardez ce qui se passe et oui vous voyez sur l'image quand je me suis rendu compte en achetant mon nouveau fusil à pompe en achetant mon nouveau fusil de sniper et je me suis posé la question et oui le archer à r15 n'avait pas le silencieux d'installer donc là je viens de installer le silencieux sur la k47 donc ensuite j'aurais peut-être non même pas peut-être la vision vers si j'arrive à débloquer quelque chose est pareil pour le pistolet alors j'ai le gareth que je pourrais peut-être testé parce qu'il a beaucoup de dégâts absorption de recul on va le tenter on va essayer ensemble et ouais effectivement vous l'avez vu il faut tout racheter pourquoi parce que le silencieux gareth ne va pas sur les autres armes oui 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 oh là là ça va être bon ça 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 va être une belle arme à regarder ça alors oui le 1984 il a une meilleure réduction de bruit mais vous avez vu la différence de dégâts de cadence etc c'est impressionnant c'est pour ça que je vous disais c'est vraiment intéressant il faut étudier toutes les armes débloquer des armes débloquer des balles dès qu'on le peut vous voyez que là pour le moment je peux pas débloquer je voulais déjà dit les autres et puis essayer de fabriquer dès qu'on le peut si vous avez vous si vous êtes blindés c'est ça l'intérêt de faire ses missions d'élimination des cibles et les missions secondaires en général c'est de gagner de l'argent mais vous avez vu les prix des armes et les prix des armes au fur et à mesure coûte cher surtout que à chaque fois peut-être presque on est obligé de racheter les lunettes de racheter la lunettes de visée le silencieux bon celui-là n'aura pas de bipied ni de vision mais voilà ça coûte beaucoup d'argent et je pense que donc acheter des balles à chaque mission vous peut-être mieux les crafter bon bon écoutez je vais en arrêter là pour cette vidéo de sniper cost warrior 3 j'ai montré peu de gameplay mais bon je cherche pas à vous montrer mes compétences ni à vous montrer des solutions parce que l'objectif du jeu c'est de jouer et chacun aura sa façon de jouer chacun aura sa façon d'entrer dans une zone d'entrer dans une mission donc j'ai hâte de développer de débloquer plus d'armes plus d'équipements merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez vous je veux beaucoup prendre soin de vous et à bientôt salut bye bye